Salut tout le monde, alors dans cette vidéo nous allons en finir un peu avec les petites recommandations sur comment organiser son projet ainsi que ses dossiers de travail dans un projet réacte et une autre. Alors déjà il faut dire que cette façon de réaliser le projet n'est pas forcément l'idéal ça veut dire que ça, ça fait partiellement d'être un petit projet ou un petit projet de détail moyen peut-être mais souvent c'est deux projets différents, d'une part on revient un projet à pas mentir pour le monde et d'autre part on revient un projet à pas mentir pour le backend. Donc là on est parti sur une façon d'offertes où on aimerait avoir un autre client et un autre serveur dans le milieu du travail. Donc c'est un peu pour d'utiliser. Alors pour me repéter encore, ce n'est pas un cours de frappant d'ODS ou d'Express, c'est juste un cours pour avoir un peu, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut mettre l'idéal ensemble et puis quelques points de pratique que vous pourrez peut-être utiliser dans vos projets pour organiser votre dossier de travail. Alors vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveaux dossiers, configs, contrôleurs, vis-à-vis de leurs modèles, services, etc. que j'ai ajoutés et qu'ils avaient touchés. Alors je vais vous expliquer à quoi, à quoi ça sert et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette personne d'organiser. Alors je pense que nous connaissons tous l'architecture MPC, on a le modèle, la vue ainsi que le contrôleur. En gros c'est un peu de cette façon que j'ai essayé d'organiser le projet. Et voilà, déjà l'indiqualité du code source du projet, il est dans un repository GitHub dont le lien se trouve dans la description. Alors on a l'autre VGServeur.js qui constitue le point d'entrée de notre application. Alors là on importe Express, Corse, là on fait référence à notre routeur, notre routeur qui contient les références vers les méthodes exécutées dans le contrôleur des postes. Alors on va y arriver. Et là, j'appelle par configuration de la base des données. Ça veut dire que dans le fichier db qui se trouve dans le dossier config, c'est là que je débarque la base des données en quelque sorte. Donc j'ai vu la connexion, etc. Je vous connecte à la base des données en ligne parce que j'ai fait une base des données avec le service MongoLab. MLab qui est un service en ligne permettant du travail avec MongoDB. Alors là je ferai l'instance d'Express. J'ajoute le but de l'heure Express.json. En gros, ce but de l'heure, en fait, il fait en sorte que alors lorsque l'on envoie des données à partir du client format JSON, alors ce but de l'heure, on va ajouter une clé ou un attribut body à notre objet request ou rec. Et c'est là que notre tableau, notre JSON que nous allons avoir à partir du client va se retrouver. Donc, et du coup, on pourra accéder à l'attribut body de l'objet request dans tous nos contrôleurs. Alors, alors ça, voilà, ça, c'est notre bidoller. Là, on a les routes. En gros, là, je fais appel à un routeur spécifique post-router. Alors là, ce que je fais ici, c'est que, ok, une fois que je suis en post-router, je ne aimerai pas à chaque fois réécrire API post. Je l'écris une seule fois ici et je n'aurai plus à le réécrire là où je vais finir les routes. Après, là, il y a le serveur qui est lancé sur le bord 7000. Alors, donc tout ça, vous allez le retrouver sur GitHub. Et après, nous allons passer aux routes. Donc, les routes sont là. Donc, je n'ai crié que les routes pour un seul contrôleur. C'est le contrôleur contenant les postes que j'ai mis dans le dossier Controllers et dans le fichier post.controller. Voilà, là, je fais une importation. J'importe également le middle-heure qui gère l'authentification, bien qu'il n'y a pas grand chose là-dessus. Alors, je vais instancier mon routeur et voilà pour, comment dire, l'url de base, en quelque sorte, j'ai post-controller.index qui est exécuté. Là, c'est pour accéder à un post en particulier. Donc, là, on a la collection des postes. Là, c'est pour accéder à un post en particulier au travers de son ID. Là, c'est pour créer un post avec post. Là, c'est pour mettre à jour un post avec et là, c'est pour supprimer un post avec delete. Alors, vous allez voir que les noms de méthode que j'ai choisi ici, c'est les noms de méthode que vous allez retrouver dans la plupart des frameworks, quand même, ici, sur ce l'arabelle, le rubien en réalité, etc. Mais, vous pouvez les remplacer par d'autres noms de méthode. Donc, ce n'est pas obligatoire. C'est juste que ce sont des noms avec lesquels, peut-être, les gens sont familiers parce que, peut-être, on a l'habitude de travailler avec, ou qu'on a déjà un travail avec un autre framework d'ici. Et, comme je le disais, ce middleware, ici, il n'y a aucune implémentation spécifique. Je vais ouvrir le dossier middleware. Alors, il y a mon autre middleware qui est là. Il n'est pas mis grand-chose. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que ça sert à vous d'exécuter, d'écrire vos instructions spécifiques. Et, peut-être, qu'après ces instructions, vous allez envoyer une erreur au client. Et, sinon, si tout se passe bien, vous allez appeler la méthode next, la fonction next, pour passer au prochain middleware. Mais, moi, ici, je n'ai pas quelque chose. Peut-être que ça peut être un middleware pour voir si l'utilisateur est connecté avec le gestion webtoken, pour voir si le token est exprès ou pas. Donc, en gros, c'est un middleware. Donc, je les passe ici parce que ce sont les middleware qui seront exécutés avant chacun de nos contrôleurs. Alors, donc, je codierai sur GitHub. Et après, je vais aller dans le contrôleur, dans le postcontrôleur. Vous allez voir qu'on a implémenté la méthode index show create destroy update. Je n'ai pas mis grand-chose dans update destroy. J'ai mis un petit code pour index show et queer create. Mais, je n'ai pas déjà mis des limitations ou une autre logique. Je l'ai mis au plus simple parce que l'objectif physique, ce n'est pas une courte sur Node. Donc, en fait, lorsqu'on exécute postcontrôleur.index, c'est cette méthode qui s'exécute, c'est ces instructions qui sont exécutées. De même pour show, ainsi que pour create. Et vous allez voir qu'à chaque fois, j'exporte chacune de mes méthodes. Create, destroy, etc. Et chacune des méthodes est accessible ici dans mon routeur. Ok? Donc, c'est pourquoi je peux avoir accès à index en faisant postcontrôleur.index, postcontrôleur.show ainsi que toutes les autres méthodes. Et puis, ici, si vous voulez, vous pouvez ajouter d'autres routeurs. Donc, si vous voulez aussi avoir un routeur, je ne sais pas, pour les utilisateurs, vous pouvez ajouter, par exemple, const, usersrouter, après, peut-être, express.router, et après, vous aurez peut-être, userrouter.gate, après, voilà, il y aura peut-être userscontrôleur.index, ou peut-être .mi, je ne sais pas, quelque part. Donc, vous pouvez aussi très bien faire. Non, en gros, c'est à vous de voir parce que vous avez déjà organisé tout ça. Mais bon, nous, on a impérimenté aucun contrôleur pour les users spécifiques. Donc, je vais supprimer. Mais, vous pouvez ajouter autant de routeurs que vous voulez. Donc, on peut faire ça. Après, je ne sais pas, on peut dire peut-être post. On a userscontrôleur.create. Donc, on peut enchaîner des méthodes comme ça autant qu'on veut. Alors, ça, je vais supprimer ce code parce qu'il n'y a aucune impérimentation pour le user. Mais si vous avez des contrôleurs pour le user ou pour une autre ressource, vous pouvez faire ça. Donc, je supprime. Après, le contrôleur, on a passé, on a vu la configuration. En gros, la configuration nous permettait de lancer notre base de données, de démarrer notre base de données. Là, je fais appel à Mongoose, qui est l'ODM pour interagir avec une base de données dans SQL et MongoDB. Alors, ODM, c'est Object Document Map Mapper. Certainement, certains d'entre vous ont été à travers des ORM, Object Relational Mapper, pour symphonie, c'est Doctrine, pour l'arrivée, c'est HelloQuint. En gros, le 1, c'est Relational. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour travailler avec des bases de données relationnelles. Donc, en gros, des bases de données SQL, quoi. Alors, Mongo, c'est un ODM documents parce que, dans des bases de données orientées à documents comme MongoDB, l'équivalent des tables, c'est les collections et l'équivalent des enregistrements, c'est les documents. C'est pourquoi ce n'est pas OREM, mais c'est l'ODM. Alors, là, je cherche en configuration parce que j'ai installé un package appuyé d'ODM. En gros, il me permet de charger les valeurs qui sont définies dans les variables d'environnement. Et donc, j'ai créé un fichier .invc. C'est là que j'ai toute ma configuration de MongoDB. Et déjà, je dois signaler que j'ai créé une base de données en ligne en utilisant le service MLab. Il me permet de créer une base de données MongoDB. Donc, c'est ce que j'ai utilisé et c'est ici que j'ai mis l'ensemble de mes configurations. Alors, je les ai mis dans un fichier .inv. Et dans d'autres projets, ce qu'on peut faire, c'est que lorsqu'on envoie le projet en production, on va mettre des configurations de l'environnement de production. Ça veut dire qu'on va carrément changer le contenu des valeurs qu'il y a ici. En tout cas, on peut avoir deux fichiers. Ça veut dire qu'on peut avoir development.anv et puis production.anv. Et charger le fichier en production de l'environnement dans lequel on se trouve. En gros, c'est un peu ça pour la configuration. Et c'est cette configuration ici qui se trouve dans DB.js que je vais appeler dans le point d'entrée afin que la connexion vers la base de données soit établie quand l'application se lance ou démarre. Et après, je vais passer au contrôleur. Donc, on a déjà vu, on a un seul contrôleur pour le poste. Et on a déjà vu le middleware. Après là, voilà, il y a le modèle, le dossier pour le modèle. Alors là, je n'ai qu'à ce modèle. C'est le modèle poste que j'ai créé avec Mongoose. Et le dossier de notre module, c'est pas nous qui avons créé ça. Mongoose, c'est le dossier qui se crée lorsque l'on installe le package MPM. Et dans le dossier service, ça, je ne t'habite pas grand-chose. En gros, à quoi il sert ? C'est-à-dire que lorsqu'on développe, déjà, le business logic, moi, je n'aime pas le mettre dans les contrôleurs. En gros, ce que je fais, c'est que tout ce qui est business logic, moi, je le mets dans les dossiers service. Alors, peut-être que vous pourrez nommer ce dossier autrement, mais votre mentalité, c'est là que je mets tout ce qui est logique métier de mon application. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, tout le code, il est sur GitHub. Alors ça, ce n'est pas la seule façon d'organiser un projet Node. Donc, ça, ça peut marcher sur des petits projets ou peut-être des projets de l'année moyenne. Et aussi, pour nos contrôleurs, en fait, ça, dans notre série, je vais montrer comment est-ce qu'on peut un peu créer une autre couche d'abstraction pour toutes les méthodes sur nos instances, services sur Post, Find, etc. Et en gros, c'est pour centraliser un peu toutes les requêtes qu'on peut faire sur les systèmes de stockage parce qu'on peut avoir plusieurs ressources. On peut avoir les posts, on peut avoir des utilisateurs, on peut avoir des commentaires. Alors, on peut créer une classe, en fait, qui va centraliser la manière dont on va appeler les différentes méthodes, la manière dont on va appliquer les filtres dans chaque deux méthodes qu'on va appeler sur des sorties spécifiques qui représentent nos collections. Je ne sais pas ce que j'ai fait ici. Ça, c'est quelque chose que je vais faire dans un autre tutoriel. Voilà. Donc, ça, c'est très simple, tout ce qui est fait ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que, OK, lorsqu'on est dans un projet, peut-être dans un plus grand projet, je n'aime pas utiliser cette structure parce que, voilà, à chaque fois, on aura beaucoup de contrôleurs. Si on doit mettre tous les contrôleurs ici, après, pour l'utilisateur, on aura une source contrôleur. Alors, si on doit chercher son modèle, on vient dans le dossier modèle, etc. Souvent, ce que moi, je fais, c'est que, au lieu d'avoir modèle contrôleur, etc., je peux carrément avoir un dossier, par exemple, que j'appelle ressources. Alors, dans le dossier ressources, j'ai un dossier que je vais appeler, par exemple, post. Et, dans le dossier post, j'aurai, tout ce qui concerne les postes. Donc, je peux avoir post.controllers, .js, j'aurai, par exemple, post.brotel, .js, Et, après, je pourrais avoir, par exemple, une autre ressource, que j'appelle users. Et, je pourrais avoir, par exemple, users.model.js, et peut-être, users.controllers.js. Alors, ça, ça me permet de, donc, quand je veux chercher quelque chose sur le post, je sais que, ok, je vais trouver tout sur le post, dans le dossier du post. Alors, on peut regarder ça pour les routes, etc. Et, je peux suivre les dossiers parce que ce n'est pas vraiment l'objet de ce qu'on est en train de faire. Ça, ça sera l'objet de notre tutoriel. Je suis pris au mieux de ces ressources. Alors, déjà, avec ce qu'on a, on va essayer de, euh, de créer un enregistrement. Je vais voir si le Q&A est en train de faire en arrière. Ok. On a notre projet, Riat, qui démarre. Alors, lorsqu'on veut voir la liste des postes. Ok. Et, pour le moment, il n'y a rien. Enfin, j'aurais pu afficher quelque chose pour dire que pour le moment, il n'y a pas de post. Mais, je vais créer, euh, d'autres postes. Alors, je vais venir dans, je vais utiliser Postman. Ok. Donc, on peut créer, euh, un post. Le titre, c'est Java. Contenu, c'était l'enregistrement créé initialement par son écosystème. Et qui, maintenant, appartient au rappel. Ok. Après, je peux send. Ok. Et après, je peux créer, euh, euh, le titre, je vais voir ce que j'ai tout à fait. Je dirais, c'était un langage, euh, c'est, c'est initialement, c'était, initialement, c'était, euh, c'était, initialement, et langage. Et, ce que j'ai, c'est, euh, c'est, euh, c'est initialement, c'est un langage. C'est initialement, euh, 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 c'est initialement Voilà, j'arrive à récupérer les données au niveau de l'application cliente React. Alors, je pense que c'est tout pour ce tutoriel. Alors, si vous avez une autre façon de réutiliser pour organiser des projets, des dossiers de travail, pour des projets nautiens sur React, alors vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires, ça nous fera un plus grand bien d'apprendre aussi de votre expérience. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et puis partagez pour moi aussi. Merci beaucoup.